Générique ... Nous nous trouvons devant le bureau de distribution des passeports universels antarctiques et nous allons à la rencontre de celle qui a imaginé cette installation ici au Forum international des migrations et sur le développement. Lucie Horta, bonjour. Ah, bonjour Mélinda. Alors je suis juste en train de préparer votre passeport. Et qu'est-ce que ça représente ? C'est un passeport universel ? Oui, c'est un passeport mondial, universel pour devenir citoyenne du monde. Normalement, ça vous permet de voyager partout dans le monde, mais c'est symbolique aujourd'hui, mais c'est ça qu'on espère, pouvoir unifier les gens autour des problématiques universelles et des challenges aujourd'hui pour la société et le monde. Pourquoi Antarctique ? Bon, Antarctique, nous avons choisi parce que c'est géré par un traité de paix très important avec 54 nations qui sont unies autour de la paix et l'humanitaire. Merci, merci beaucoup. Donc on pourra avoir notre passeport ? Je vous le prépare. Bienvenue Mélinda. Merci beaucoup. Donc je suis citoyenne du monde. Donc cette installation a séduit beaucoup de monde ici au Forum international sur les migrations et sur le développement. Je vous propose justement d'écouter quelques réactions. La terre appartient à tout le monde. Je pense que moi je suis croyant. Je pense que le bon Dieu qui a créé ce monde, il a mis les étendues pour que les gens circulent. Alors, chacun, moi je pense que chacun doit vivre. Oui, il se sent mieux. Moi-même j'habite en Suisse et je suis de l'Angola. Je suis allée en Suisse il y a 42 ans. J'habite là-bas. J'étais pour les études, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai travaillé là-bas et je me sens mieux là-bas. Et peut-être que je ne suis pas en Angola, mais je me sens mieux en Suisse. Et tout le monde peut aussi circuler, se sentir mieux et se sentir mieux. Je pense que la terre appartient à tout le monde. Je pense que c'est une unité idéale pour avoir un passeport qui passe partout. Et surtout c'est universel, c'est-à-dire que ça montre l'unité de tous les pays et l'unité du monde, de l'humanité. Je pense que l'unification des peuples c'est un rêve, il faut le maintenir. C'est quelque chose que peut-être dans notre génération on ne va pas le voir. Mais je pense qu'avec les jeunes, et c'est pour cela que l'éducation des jeunes est très importante sur cette possibilité d'avoir une humanité qui est unifiée au lieu que ce soit une humanité qui est un peu déchirée par les guerres. Donc je pense que c'est une bonne chose et il faut continuer à rêver dans ce sens-là parce que le rêve il est important. Il est important pour l'avenir et il est important pour l'espoir. Normalement c'est un rêve, c'est un rêve qui va me permettre de voyager partout sans entrave administrative. C'est l'objectif final de ce genre de foro. C'est-à-dire ? C'est-à-dire moins de barrières, moins de contraintes, moins de repli sur soi. Un monde véritablement ouvert. Et nous, nous avons commencé cette créance déjà au niveau de la CDAO. Les 16 pays sont ouverts. Vous pouvez surcler librement, vous installer, établir, vous établir, mener vos affaires comme vous voulez dans les 16 états de l'Afrique de l'Ouest. C'est déjà une expérience à miniature. Comme vous pouvez le voir, d'autres installations s'invitent au forum comme cette île mobile qui représente le droit universel à la mobilité, particulièrement pour les déplacés climatiques. Plusieurs personnes portent cette île mobile. Cela envoie un message fort aux décideurs. Il faut travailler main dans la main pour améliorer la situation des migrants et améliorer leur bien-être.